Nous méditions hier sur la grande vision du Ciel que saint Jean nous dévoile dans l'Apocalypse. Les anges et les élus y adorent dans une liturgie céleste l'œuvre de création et de rédemption accomplie par le Dieu trois fois saint. Cette vision est magnifique, enthousiasmante. Chanter pour Dieu avec tous les anges et tous les saints l'amène et l'alléluia éternel. Là, on fera quelque chose de vraiment intéressant. Mais ce futur peut nous paraître bien lointain. Un demain qui ne vient jamais, qui ne succède jamais à l'ennuyeux et fatigant aujourd'hui. Penser ainsi, c'est passer à côté d'une des vérités les plus extraordinaires du christianisme. En vérité, le ciel commence ici-bas. En vérité, le ciel est déjà commencé. Jésus nous le dit « Le royaume est au-dedans de vous ». Il ne dit pas « sera » au futur, mais « est » au présent. Il ne dit pas « à côté » ou au-dessus, mais « au-dedans ». Le chrétien en état de grâce porte en lui le royaume, il a le ciel en lui, il porte Dieu. Ce que nous disons là n'est pas une exagération pieuse pour faire passer la pilule d'une vie terrestre insupportable en attendant les joies sereines de l'éternité. C'est la réalité fondamentale qui doit animer toute la vie chrétienne. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit est présent dans l'âme du chrétien en état de grâce. Pensez-y deux minutes. Il n'y a pas de vérité plus propre à soulever les plus profondes énergies spirituelles. Bien sûr, nous devons craindre les peines de l'enfer et nous comporter d'une façon telle que nous les évitions. Mais si je réalise, comme le dit Saint-Paul, que je suis le temple du Saint-Esprit, que le Père, le Fils et l'Esprit habitent en mon cœur, que le mystère trinitaire est la vie de ma vie, alors tout est transformé. Le ciel n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui, il est pour maintenant. Maintenant, je peux, à chaque instant de ma vie, de ma vie présente, pas de ma vie future, me plonger dans cet océan de lumière et d'amour qui habite le fond de mon âme. Toute joie, toute peine, tout souvenir, tout désir peuvent être vécus en présence des trois. Le Père qui est principe sans principe, le Fils qui est lumière engendrée par la lumière et l'Esprit qui procède du Père et du Fils comme le lien d'amour. Saint-Paul nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est cela, le grand secret de la vie chrétienne. Toute notre activité, tout notre zèle spirituel doit s'enraciner dans cette question. La vie que je m'aime est-elle digne du mystère qui m'habite ? C'est si vrai que si je défigure ma vie par le péché, cette présence divine quitte l'âme. Seule la pénitence et l'absolution sacramentelles pourront faire revenir avec la grâce la présence de Dieu. Ma vie est-elle conforme au mystère qui m'habite ? Vivre ou ne pas vivre en présence des trois, telle est la question. Dieu est présent en toute créature par sa puissance, car tout lui est soumis. Par sa présence, car tout est sous son regard. Par son essence, car Dieu, cause de toute chose, est présent à l'intime de toute réalité. Mais, dans l'homme, Dieu n'est pas présent seulement de cette façon générale, comme dans les autres choses créées. Il est présent d'une présence spéciale, car il y est objet de connaissance et d'amour. La Sainte Écriture a des expressions très fortes pour exprimer l'inexprimable, c'est-à-dire la présence personnelle de Dieu dans l'âme du juste. Notre Seigneur, dans le discours après la scène, en saint Jean, a dit ces paroles qui, si elles étaient entendues en profondeur, pourraient transformer, transfigurer une vie humaine. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Nous ferons chez lui notre demeure. Quelle compagnie pour un intérieur si modeste ! Quelle promesse en échange d'un peu d'amour ! Quelle récompense pour celui qui a déjà tant reçu ! Si l'on a saisi la grandeur de cette vérité, alors on réalise à quel niveau se joue la vie chrétienne. Il y aura d'abord un profond appel à la vie d'intimité avec Dieu, de présence à cette présence intérieure. Le grand combat de la prière deviendra nécessaire et joyeux et fructueux, car on saura, dans l'obscurité de la foi, que, passés les méandres de nos intérieurs compliqués, nous atteindrons le foyer de lumière et de vie qu'est la présence trinitaire. Cette pensée de la présence de Dieu en l'âme donnera aux chrétiens, quel que soit son état de vie, son activité, une profonde inclination contemplative, même et peut-être surtout pour ceux qui sont adonnés aux œuvres extérieures. La pensée de la vie divine en nous renouvellera aussi notre méditation sur les fins dernières. Autrefois, les chrétiens pieux méditaient régulièrement sur la mort, pratiquaient des exercices spirituels de préparation à la mort, très utiles pour remettre toutes choses à sa vraie place. Que nous fera notre compte en banque ou notre compte Instagram quand nous serons allongés dans la fosse, dans l'attente de l'éternité ? Mais, si l'on a bien saisi la vérité de l'inhabitation trinitaire, on réalise que la préparation à la mort n'est qu'une préparation à la vie. La vie éternelle sera que le dévoilement dans la pleine lumière de ce que nous aurons vécu ici-bas dans l'obscurité de la foi. Enfin, si nous vivons du mystère de Dieu en nous, nous serons d'autant plus convaincants pour persuader la vie éternelle, comme dit sainte Catherine de Sienne, c'est-à-dire faire comprendre au prochain l'enjeu du salut de son âme et de la vie éternelle. Rien de plus efficace et de plus suave pour le faire comprendre que de vivre et enseigner cette présence de Dieu dans l'âme. Voici comment l'Écriture exprime cette intimité à laquelle Dieu nous appelle et nous convie. C'est au chapitre troisième de l'Apocalypse. C'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada